ouais re bonjour bah du coup en fait on sent pas un peu les couilles pourquoi parce que j'ai un truc qui marche en fait de mon côté pour l'autre nous du coup je vais essayer de rentrer un peu dans les détails pour essayer de vous faire comprendre vite fait ce que c'est github actions le problème c'est que moi je m'y connais pas trop donc du coup j'essaie d'expliquer ce que j'ai compris de ce que j'ai compris donc en gros ici on a notre notre hippo git hop on a aussi le 1.git bon ça on s'en fout par contre en fait pour faire des github actions et github actions en fait ça des actions qui vont être réalisés à certains moments de votre workflow en l'occurrence nous on veut on veut une action qui sera réalisée au push donc du coup on va faire ça alors du coup hop ici je me retrouve sur mon repo doc math pour les maths bien sûr ici tout simplement j'ai tout ça qui fonctionne déjà donc du coup regardez ce qu'on fait on va faire un petit copier coller le roi des copiers collés bien sûr du coup en gros à la racine votre ripo github est un petit mkcd points github quai et ensuite on veut les work la hausse w w voilà ouais mon clavier un peu cassé et chier voilà hop donc moi je fais ma petite série je compte gros dans les workflows dans le dans le dossier point github c'est un c'est un dossier utilisé par github pour tout ce qui est automatisation etc c'est là aussi on peut mettre tout ce qui est temps enfin tout ce qui est modèle de 10 choux etc pour les utilisateurs et en gros là vous faites un dossier workflows à la fois l'appeler comme ceci ou dedans vous mettez vous mettez n'importe quel fichier y a mal que vous voulez vous l'appeler comme vous voulez jusqu'à moi je l'appelle si aille parce que l'autre est déjà ça plaît déjà si j'ai tout simplement on colle notre texte alors name ça ça va être le nom en fait de de l'action que vous allez voir sur github le honne c'est tout simplement à quel moment déclencher l'action on fait on moi je veux en poche par contre vous pouvez faire ça aussi en en pool en merge etc etc ensuite on va sélectionner sur quelle branche faire l'action donc à partir de master donc sert que dès que je vais poche un truc sur masse sur la branche qui s'appelle master ça va déclencher la ciaïe ça va déclencher l'action s'appelle ciaïe voilà ensuite on va faire des jobs les jobs avec différentes actions automatisées par github je la on l'appelle diploï voilà diploï pourquoi parce que ça permet de déployer on va dire qu'on va utiliser une machine ubuntu à jour et ensuite là les steps en fait ça va être les différentes actions séquentielles qui vont être réalisés par le job alors première chose le use is actions check out et le set up python etc en fait ça c'est pour c'est pour set up l'environnement le le check out alors je crois que c'est pour dire qu'on a les droits de de copier des trucs enfin de mettre de faire une nouvelle branche quoi c'est un truc comme ça ici le set up python parce que pour installer mkdocs on a besoin de python ce qui est bien c'est qu'il ya déjà des scripts préfaits à github notamment pour ça que ça s'appelle action slash machin truc at v2 donc ça c'est juste la version actuelle donc en gros je set up le dié le repo j'installe python en gros en gros c'est ça python 3 d'ailleurs ensuite je lance la commande pip install mkdocs material vont permettre d'installer mkdocs sur la machine ubuntu et ensuite on deploy avec avec github ça c'est un ça c'est le script mkdocs qui permet de faire ça voilà en gros et mkdocs il ya une commande gh deploy tiretire force qui permet de déployer déployer notre site sur une nouvelle branche voilà on peut rajouter d'autres options etc mais en gros c'était tout ce qu'on a besoin hop nous revenons sur notre petit repositorie donc ici je fais un kit ad ci voilà je reviens à notre petit dossier dit commit tiret m ajout de la ci de construction du site voilà il dit push et le mot de passe bien évidemment c'est tout du coup là on va arriver ici à salut à tous on voit qu'on effectivement un nouveau workflow avec la ci aïe bien sûr on va dans les actions et on voit qu'effectivement on a notre action ci aïe ici qui est qui est ajouté et donc qu'est ce qu'on voit ce qu'on voit effectivement ça s'est passé il ya quelques secondes in progress ça veut dire que c'est en cours c'est à dire qu'effectivement à partir du moment où on a ajouté l'action en fait et qu'on du coup on a push ce truc là bon en fait ça ça dit tom a détecté automatiquement la nouvelle action on va devoir cliquer dessus et voir un petit peu tout ce qu'on voit donc diploï c'est effectivement le nom de la première action qu'on avait tout à l'heure rappelez vous voilà de faire une faire tous bref voilà on voit que ça fait plein de choses et ça nous dit que c'est fini maintenant incroyable c'est magnifique en gros bon alors si vous voulez creuser un petit peu vous allez là dessus vous cliquez sur les détails vous voyez un petit peu ce qui se passe mais en gros on voit que ici quand on fait notre déploiement avec mkdocs hop innovation special il parait de deployment oui ça on s'en fout un petit peu c'est juste un warning en gros c'est pour dire que hop voyez ici ça fait un remote voilà pool new gspg donc en fait ce qui se passe c'est que il crée une nouvelle branche il fait une pool request qui est qui est tout simplement accepté automatiquement une nouvelle pool request qui va s'appeler gh pages ou github pages ça c'est la commande avec mkdocs ghdeploy force et en fait on voit que ici tout simplement ça crée la branche ça crée la branche et voilà ça crée la branche et ça a fait notre truc et puis ensuite ça clean ça clean la machine et c'est terminé on revient ici et si on regarde nos branches on voit qu'effectivement on a la bande de branches master on a notre code initial et la branche github pages qui a été générée automatiquement par notre action et on voit qu'effectivement il ya tout le code généré donc index pour html machin truc bidule chouette c'est génial c'est magnifique du coup on regarde dessus vite fait on voit que bon c'est du html généré par par l'action donc maintenant on a notre petite branche ici qui est là qui fonctionne bien on va gérer les github pages alors pour gérer les github pages on va dans les settings ou dans les paramètres de notre repo hop et ici un petit onglet pages tout simplement terminé donc du coup on va sélectionner une source donc la source c'est quoi c'est tout simplement une branche sur laquelle se baser pour déployer sur la sur la page github donc nous on sélectionne github pages hop ça on change pas on fait save voilà et c'est fini c'est tout y'a plus rien à faire à partir de maintenant on a le petit message ici hop on dit que on nous dit que ça va être publié ici on clique dessus et boum incroyable notre site a été construit automatiquement et et voilà et il est en ligne sur github avec les github pages vous voyez que ça marche bien ce n'est pas des conneries c'est magnifique on va tester un truc on va tester si notre ci fonctionne vraiment et ensuite je vous montrerai comment faire un nom de domaine custom alors nous sommes ici je veux modifier par exemple je peux à moi voilà le fichier de la cinématique et la dynamique newtonienne hum qui bonjour à tous c'est en cours ne vous un qui était pas bien sûr je vais modifier un fichier je je le rajoute au git je le mets à jour sur le repo je fais une git commit tiré m hum est-ce pour le oh là le déploiement auto ma pic bien sûr oh là je ne sais plus écrire c'est pas grave et ensuite je poche et voilà c'est en cours c'est fini je retourne ici chez moi dans mes actions on voit que ça 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 trigger enfin ça générait automatiquement la ci on clique dessus on peut regarder les détails on voit que c'est en cours on peut voir en temps réel ce qui se passe et ça c'est incroyable donc ici ça a l'air de bien se passer pour l'instant et voilà c'est fini donc en fait c'est hyper rapide c'est hyper rapide et c'est trop trop bien donc du coup bah maintenant que cette action est terminée je sais pas combien de temps ça peut prendre à se mettre à jour mais c'est pas on va dans les mécaniques on rafraîchit le cache parce qu'on sait jamais et voilà et voilà c'est magnifique qu'est-ce que vous en pensez moi je pense que c'est magnifique voilà moi j'étais comme un petit fou quand j'ai découvert ça je vous avoue parce que bon arriver en bug plus 4 j'avais jamais utilisé ça parce que j'avais pas fait d'école d'info donc bon je vous avoue que j'étais assez content de ce que j'avais réussi à faire voilà et je me permets aujourd'hui bien sûr de vous enseigner la même chose c'est magnifique bref voilà donc du coup vous voyez que votre repo bah ici on voit quand on a un environnement on oblige top pages bon bah les gens vont pouvoir voir un petit peu tous vos déplacements et ça c'est magnifique maintenant vu que moi j'ai mon nom de domaine à moi 0xninja.fr je voudrais tout simplement non pas faire avoir cette URL dégueulasse bon qui est pas si dégueulasse que ça mais je voudrais avoir ma petite URL personnalisée tu vois je voudrais en faisant genre ça j'arrive tout de suite j'arrive tout de suite sur ce site là et ben c'est faisable avec la carte kiwi tout simplement on va pareil dans les options de la page de la page de la page de la page Sous-titrage FR ?